Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner que le mois de septembre est le mois de la sensibilisation à la dépranocytose. Les organismes de lutte contre la dépranocytose de tout le Canada profitent de ce mois pour faire mieux connaître la maladie et améliorer les compétences des personnes atteintes de leur famille et des soignants en matière de gestion de la maladie. De plus, c'est l'occasion de déployer des activités éducatives auprès des prestataires de soins afin d'accroître les connaissances sur la maladie, afin de réduire la stigmatisation et aussi le racisme systémique dont sont victimes les personnes qui cherchent à obtenir des soins médicaux. Quel est le thème de cette année? Eh bien, c'est les histoires moins racontées des frères et sœurs atteints de dépranocytose. L'idée active au sein de la communauté dépranocytaires et présente du Sickle Cell Disease Awareness Group of Ontario parle souvent de ses expériences en tant qu'aînés d'une famille de huit enfants et ayant deux frères et sœurs atteintes de dépranocytose. L'ANRE continue de soutenir les personnes atteintes de dépranocytose ici au Canada et dans le monde entier. En raison de la nature de la maladie, il est très difficile pour les personnes atteintes de cette maladie de poursuivre leurs études et de travailler en même temps. C'est la raison pour laquelle le Sickle Cell Awareness Group of Ontario a créé la Bourse d'études Sunday Affolabi et la Bourse d'études Cholapé Amishausen pour les Canadiens atteints de dépranocytose afin de les inspirer et afin de les aider aussi à poursuivre leurs études supérieures. Honorable Sénateur, ce financement est tout à fait essentiel car il permet aux Canadiens et Canadiennes atteints de cette maladie d'accomplir leurs rêves tout en gérant leur vie quotidienne, eux qui doivent composer avec cette maladie. Honorable Sénateur, le travail réalisé par les Canadiens touchés par la dépranocytose est tout à fait remarquable. Leur engagement envers la sensibilisation et l'apport des changements est sans égal. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs d'entre eux et ils ont été si ouverts, si honnêtes lorsqu'ils m'ont fait part de leurs histoires. Bien que l'accent soit mis sur le mois de septembre et sur la Journée nationale de sensibilisation à la dépranocytose le 19 juin, il importe de garder ces Canadiens et Canadiennes au premier plan tout au long de l'année. Il ne faut pas les oublier. Je vous invite à vous renseigner davantage sur la dépranocytose et à prendre part au sommet virtuel sur la dépranocytose intitulé Assurer l'équité dans la dépranocytose, leçon tirée de la pandémie, sommet virtuel qui se tiendra les 4 et 5 novembre. Les personnes vivant avec cette maladie ainsi que leur famille et leurs soignants ont bien hâte de partager leur histoire avec vous. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements